La Coupe d'Afrique des Nations, le plus grand événement dans le domaine du football sur le continent, revient en Afrique de l'Est après 51 ans après l'Éthiopie en 1976. La 31e édition de la Cannes de football sera organisée pour la première fois par trois pays. La Confédération africaine de football a attribué la candidature conjointe du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda les droits d'organisation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Jusqu'à présent, la Tanzanie a montré qu'elle était prête en accélérant les travaux de construction des stades qui accueilleront la compétition. Il s'agit notamment du stade national Benjamin Mpaka, l'un des stades les plus modernes de la liste. En dehors de l'Afrique du Sud et de la Ligue égyptienne, je pense que nous sommes l'une des ligues qui paye bien. Nous avons une chaîne de diffusion, nos matchs sont télévisés dans tout le pays et en Afrique. Ce qui nous permet d'être considérés comme un pays très sérieux. Selon les autorités, l'économie locale bénéficiera également de l'augmentation du nombre de visiteurs dans les trois pays pendant la compétition continentale, une occasion pour booster le secteur du tourisme. Le gouvernement tanzanien a mis en place des mesures adéquates par l'intermédiaire du ministère des Sports pour garantir que le tournoi se déroule avec succès dans le pays et que toutes les infrastructures répondent aux normes de la CAF. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que nous ne pouvons pas gagner, mais nous devons aller là-bas pour apprendre. C'est ce que le gouvernement pense, nous devons apprendre à penser théâtre. Tout le monde sait qu'il s'agit d'une grande opportunité pour notre pays. Nous avons besoin d'un grand nombre de joueurs tanzaniens qui jouent dans leur pays et à l'étranger. Cela nous aidera à bien des égards. La Coupe d'Afrique des Nations 2027 promet d'être une célébration du football, de la culture et de l'unité, car trois nations se sont réunies pour accueillir les peuples du monde, selon Patrice Moutsepe, le président de la Confédération africaine du football. Les trois nations de l'Afrique de l'Est ont remporté l'organisation devant les concurrents tels que l'Afrique du Sud, la Zambie, le Botswana et le Sénégal.